Salut à tous, c'est DS aujourd'hui pour un unboxing et un déballage de Kane & Lynch 2 Dog Days. Donc ce jeu qui est sorti il y a quand même quelques années, qui est donc la suite de Kane & Lynch 1 Deadman, où j'ai fait une vidéo tout récemment, qui a été postée ce matin en fait, au moment où je fais l'enregistrement de cette vidéo. Alors je vous ai parlé de ce jeu là qui avait pas mal de défauts, qui avait un peu moisi, et puis un gameplay qui était un peu aléatoire, certains systèmes de couverture qui étaient aussi à revoir, mais qui avait un certain charme. Et donc nos amis de Eidos à Yo Interactive ont ranquillé pour un deuxième épisode que j'ai acheté tout récemment sur Amazon, avec un prix défiant toute concurrence de 1,99€ je crois. Donc à ce prix là, franchement je n'ai pas hésité, sachant que je sais qu'il y aura personne sur le multijoueur, mais tant pis. Alors c'est une vidéo qui est plus intéressante, parce que finalement on s'en fout un peu des versions éditions limitées, parce qu'on sait très bien ce que ça vaut. C'est des éditions limitées, ça contient juste des éléments limités, comme des masques et des armes, et il n'y a jamais grand chose de bien intéressant dans ce genre de boîte. D'ailleurs je ne comprends pas que les gens achètent ce genre de version éditions limitées, qu'est-ce qu'on s'en fout d'avoir un masque ou une arme supplémentaire, je veux dire, le jeu normalement est censé être équilibré, qu'on ait ou non, c'est des avantages, si c'est pas le cas, c'est-à-dire que vous payez pour être plus fort, et donc on se retrouve dans des systèmes freemium, free to play, ou ce genre de conneries. Donc, une magnifique boîte en carton, et une magnifique boîte en plastique, avec le jeu dedans que j'ouvre immédiatement. Voilà, donc un magnifique CD rose. Alors notez qu'Ainedine Shadow se passe dans un pays asiatique, parce que c'est marqué, j'aurais envie de dire, c'est du coréen ou du japonais, je suis pas très bon. Et puis, tout un tas de petits livrets comme d'habitude, avec un fascicule qui nous explique les différents modes. C'est le meilleur unboxing que j'aurais fait de ma vie, je crois, celui-là. Voilà, des pages pour prendre des notes, si vous avez envie de prendre des notes, et puis deux, trois informations sur le HUD, et les informations que vous pouvez recueillir dans le jeu. Voilà, c'est tout, c'était une vidéo à l'arrache, juste pour présenter le conflit de cette magnifique boîte, que je déballe juste en direct, donc c'est le plaisir de garder un souvenir. Et surtout, je vais vous faire une vidéo sur ce Kane & Lynch 2 dans pas longtemps. On verra bien si les critiques que j'avais lues à l'époque où le jeu est sorti sont avérées ou pas, et si par rapport au moins, le jeu a plus ou moins de charme, du moins s'il a conservé le charme. Désolé, je suis en train de ramasser une mouche qui est morte sur mon bureau. Voilà, voilà, je vous dis à plus tard, c'était DS pour la SC117 comme d'hab pour un unboxing. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada